Ok, vous avez tous des feuilles là ? C'est un moïsé Givet Shaul, ouais Mercredi, mercredi C'est là ? C'est la fin ? Ok, shalom à tous On se prépare aux jeunes de Tisha B'Av Certaines personnes disent Tisha B'Av Tisha B'Av, il ne faut pas lire Tisha B'Av et la Teshua B'Av Il ne faut pas lire le 9 Hav, il faut lire Teshua La Géoula, la libération Au mois de Hav C'est peut-être basé Sur une parole des chassidim qui disent Parce que toute cette période s'appelle Ben HaMetsarim Ben HaMetsarim c'est entre les limites Entre les souffrances Les souffrances du 17 Hav et du 9 Hav On sait qu'on parle seulement Le 17 Hav c'était le Matzor C'était le siège autour de Jérusalem Pour le 2ème Temple Pour le 1er Temple c'est passé le 9 Hav Comme dit Rav Yussef K.O. dans le Shukran Arur Mais étant donné que pour nous Le 2ème Temple qui est plus dur Parce que c'est de ce 2ème Temple Que nous sommes partis en exil Et que nous avons subi 2000 ans d'exil Chez Edom Et que nous revenons petit à petit Nous on retient le 17 Hav jusqu'au 9 Hav Qui sont les 3 semaines Appelé Ben HaMetsarim C'est basé sur le passouk C'est un passouk de Heiha De Yermiaou Qui dit Toutes les personnes qui l'ont poursuivi L'Irdof Ils l'ont atteinte On parle de Knesset Israël On parle de la nation d'Israël Ben HaMetsarim Entre les limites Entre le 17 Hav et le 9 Hav Les chassidim disent Kol Rodef Ya Kol Rodef Ya Toute personne qui poursuit Ya Toute personne qui poursuit Hachem Isigou Ils l'ont atteint Hachem Ben HaMetsarim Dans la période du 17 Hav au 9 Hav C'est à dire que la période du 17 Hav au 9 Hav C'est une période propice A rencontrer Hachem De quelle façon ? En pleurant sur le Bet Hamikdash Sur la destruction du temple En jeûnant En toutes les alachot qu'on a prises Que l'homme Israël prend sur lui Les coutumes de deuil qu'il prend pendant toute cette période Sur lui pendant la période de Ben HaMetsarim C'est la façon pour rencontrer Akkadosh Burku Ceux qui ont écouté le cours de ce matin Ça rejoint ce qu'on a dit ce matin C'est la période propice à leur rencontrer Ce que je veux faire aujourd'hui C'est comment se préparer À Tisha B'Av Qu'est-ce qu'il faut faire le jour du Tisha B'Av Qu'est-ce qu'il faut ressentir le jour du Tisha B'Av Pour essayer de justement La sigue Essayer d'atteindre Akkadosh Burku Alors ici vous avez un extrait Extrait C'est à dire où elle ferme une ou deux fenêtres De toute façon qu'on puisse s'entendre C'est normal Vous avez un extrait au numéro 2 Alors il y a vivre sans le temple Vous avez une feuille double Prenez vivre sans le temple Le 9 Hav Alors vous avez le Makor La source numéro 2 Extrait de Père Kreskatabatim de Baba Batra Le troisième chapitre De la Masérette Baba Batra Il parle de Kreskatabatim De quelle façon on fait une acquisition Où on prouve notre propriété Par rapport à une maison, un terrain, etc Et à la fin de ce même chapitre Alors qu'on était content On a réussi à comprendre Comment prouver la propriété Envers une maison À la fin Ça se finit ce chapitre En disant Et lui il a une maison lui Et lui Akkadosh Burku Toi t'es content T'as ta maison T'as prouvé ta propriété Parce que t'es une Khazaka T'es resté trois ans Et lui Ça fait 2000 ans Qu'il n'a plus de maison Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Et là On nous raconte À l'époque du second temple Ce qui s'est passé Il faut savoir À l'époque du second temple Il y a eu au niveau des pensées D'énormes problèmes D'énormes problèmes Il y a eu énormément de sectes Qui ont donné après la chrétienté Etc, etc Il y a eu énormément de sectes de pensées Il y en a qui ont continué Il y en a qui sont arrêtés Il y a eu une Appelée secte Mais ça n'a rien à voir avec les sectes C'est nous On descend de qui ? On descend des Prouchim C'est qui les Prouchim ? C'est les pharisiens Les pharisiens c'est eux qui vont respecter La Torah orale et la Torah écrite Et Notanayim Les auteurs de la Mishnah Amorayim Les auteurs de la Gemara Tous en descendant des Prouchim C'est bien ? Il est très important de lire Vous m'avez demandé ce matin Qu'est-ce qu'on peut lire Qu'est-ce qu'on peut étudier Atishabéav Alors on a dit Le livre de Jérémie Les passages tristes La majeure partie du livre de Jérémie C'est les passages tristes Le livre de Echa Qui a été écrit aussi par Jérémie Le livre de Job Les passages De la destruction du Bet-Amikdash Du temple Dans le Masséret Gittin A partir de Daf 55 Etc Les lois de Tishabéav Mais aussi ce que vous pouvez lire C'est un livre d'histoire Yossiphon C'est Comme s'appelle Joseph Flavius Joseph Ça vous avez On a le devoir de le lire Pourquoi ? Parce que ça nous raconte Toute la période Depuis Vous pouvez sauter ça Mais ça commence depuis Hanoukka Et juste à la période romaine Avec la destruction du second temple Là-bas Qu'est-ce qu'il faut lire ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Qu'est-ce que tu rencontres ? La Sinatrinam On parle de Sinatrinam Il y avait une naine gratuite C'est quoi ? Ah il lui faisait un croche-pâtes Il lui disait un peu de la chonara Non 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 c'est pas ça On est en train de parler De juifs qui s'entretuent Des juifs Contre d'autres juifs En train de se tuer Les uns avec les autres Les romains vont témoigner Que c'est grâce A la guerre des juifs Entre eux-mêmes Que les romains ont pu Arriver à détruire Jérusalem Comprenez Jérusalem Le Bet-Amigdash Le temple Des groupes de juifs Mercenaires Etait à l'intérieur du Bet-Amigdash Des juifs étaient à l'extérieur Du Bet-Amigdash Dans Jérusalem On fortifiait Ils faisaient la guerre Le jour contre les romains Qui étaient à l'extérieur De la forteresse de Jérusalem Et la nuit Ils se battaient Les juifs entre eux Parce qu'on ne fait pas la guerre la nuit Seulement Tzahal Depuis que Tzahal a les lunettes De vue la nuit Qu'on fait la guerre la nuit Avant on ne faisait jamais La guerre la nuit La nuit on allait enterrer les morts La nuit on se reposait La nuit on reprenait des forces La nuit Dans la période du second temple Vers la destruction Les juifs s'entretuaient entre eux Ils se faisaient la guerre Les uns avec les autres Et ça vous pouvez le lire Vous avez le devoir de lire Flavius Joseph C'était un juif Il y en a qui disent Que c'était un traite d'Israël Il y a des rabbins Qui ont dit C'est le premier journaliste d'Israël Et on lit pour comprendre Quelle était la situation moine Dans laquelle le peuple d'Israël Se trouvait De plus en plus Vous pouvez le trouver aussi en ivrite Yossiphon C'est en deux tomes Yossiphon Deux volumes Faites attention Il y a une étude Des fois il y a des livres d'études Sur Flavius Joseph Et il y a le texte Traduit du latin De Flavius Joseph Et ça c'est vivement conseillé La Gemara va nous ramener Une histoire qui s'est passée Et qui exprime Non seulement au niveau historique Mais aussi de notre nefesh Comment les gens se sentaient Par rapport à la désocution Du second temple Alors on y va C'est un extrait Extrait de la masse Du traité Baba Batra Page 60 Folio B Tanour Abanan Keshacharav Lorsque a été détruit Abaid Bachenia Le temple La deuxième fois Rabu Prochim Mais Israël Il y a eu de plus en plus De Prochim De pharisiens En Israël Chez l'Olé Cholbassar Et chez l'Olé Chotianim Qui avaient cessé De manger de la viande Et de boire du vin Ils sont arrêtés Après la désocution Du temple Ils ont dit Stop Plus de vin Et plus de viande Ils ont arrêté de manger Ils sont devenus végétariens Nitpal Lahem Rabi Oshua Rabi Oshua C'était le grand De la génération Nitpal Lahem On est au Macor Numéro 2 A la source numéro 2 Ligne numéro 2 Nitpal C'est quoi Tafel Tafel C'est une chose secondaire Il les a accompagnés Rabi Oshua Il est allé vers eux Rabi Oshua Lui Il avait l'habitude De continuer De manger de la viande Et boire du vin Mais il est allé avec eux Il s'est ajouté Il s'est associé à eux A Marlaem Il leur dit Rabi Oshua S'adresse à ses prochim A ses pharisiens Qui avaient arrêté De manger de la viande Et de boire du vin Et il leur dit Banaï Mes enfants Mipne maï Atem Ochlim Basar Venatem Chotim Yain A cause de quoi Vous ne mangez plus de viande Et ne buvez plus de vin A Mouroulo Ils lui ont dit Quoi ? Tu ne comprends pas ? Quoi ? Tu ne sais pas ? Pouvons-nous manger de la viande ? Chez Mimeno Que de cette même viande On ne l'a sacrifié Sur l'autel L'autel a été détruit Et on ne peut plus Faire des sacrifices De viande Sur l'autel Sur le misbeach Comment on peut amener Sur notre table A la maison Qui est considérée Comme un misbeach Qui est considérée Comme un misbeach Qui est considérée Comme un autel De la viande Alors que là-bas Dans la maison On ne fait aucun sacrifice De viande Puisque maintenant Il n'y a plus de Bétamigdash Comment pouvons-nous Boire du vin Chez Ménasrim Al-Gaba misbeach Qu'on jetait ce même vin Sur le misbeach On faisait des Des oblations De vin Sur l'autel Vers Shabbatel Et maintenant On ne peut plus faire Ces offrandes de vin Donc c'est pour ça Qu'on a décidé D'arrêter de boire Du vin Et manger de la viande Alors Abiyushua leur dit Alef Kav Ça veut dire C'est Im Ken Im c'est Si Ken Si c'est ainsi Alors vous avez raison Je n'avais pas pour ça Il faut même arrêter De manger du pain Parce qu'il y a déjà Batlou ont été annulées Les offrandes De blé Les Ménachot Mincha Au pluriel C'est Ménachot Étant donné qu'on n'apporte Plus d'offrandes de blé On n'apporte plus D'offrandes de Mincha On n'apporte plus Du pain Comme sacrifice Au Bet Amikdash Parce qu'il n'y a plus De Bet Amikdash Alors on doit aussi Arrêter de manger du pain Et là les Prouchis Me l'entendent Et disent Waouh Je n'avais pas du tout Pensé à ça T'as raison Et regardez Ce qu'ils vont lui répondre Alors on va manger Que des fruits T'as raison Pas de pain Pas de vin Et même le pain Parce que t'as raison On n'emmène plus Le pain En tant que sacrifice Au Bet Amikdash Donc nous aussi On va se priver du pain On mange plus de pain On mangera Uniquement Des fruits Vous vous rendez compte Quel niveau d'âme Ces personnes ont Quel niveau De compréhension De ce que c'est Le Bet Amikdash Ils sont prêts Arrêter de manger De la viande Du viens Mais même du pain Maintenant Rabbi Ushua Leur dit Mais même les perotes On ne va pas pouvoir manger Même les fruits On ne va pas pouvoir manger Pourquoi ? Parce que même au Bet Amikdash On a emmené des fruits Les sept fruits De la terre d'Israël Les dates Les olives Les rimonimes Les grenades Quand est-ce qu'on les a emmenés Au Bet Amikdash Pour les prémices Pour les bikourim Et maintenant Il n'y a plus les bikourim Batlu bikourim Il n'y a plus les prémices Donc de la même façon Qu'on n'emmène pas A la maison d'Akadosh Burhu Des fruits Des raies d'Israël Dans ma maison particulière Je n'emmène pas aussi Des fruits des raies d'Israël Donc plus le droit De manger des fruits d'Israël Et là les prochains Leur lui dit Tu as raison Rabbi Ushua Merci que tu sois venu Tu nous as ouvert les yeux Pas seulement le pain Pas seulement le vin Pas seulement la viande Mais aussi les fruits Des raies d'Israël On mangera d'autres fruits Des manques des bananes Des fruits exotiques Ok C'est des tzadikim Ou c'est pas des tzadikim C'est des super tzadikim C'est des super tzadikim Ils sont prêts à tout sacrifier Pour ne pas manger Pour ne pas Pour se rappeler De la destruction du Bet Aminash Mais l'Arabi Ushua Va tout arrêter Et va dire De l'eau même On ne pourra plus boire Parce qu'aussi Il y avait des offrandes d'eau On jetait l'eau sur le Misber Pendant l'époque de Sukkot Où on prenait l'eau du Meachilo Et on venait Et lorsqu'on avait pris cette eau On l'a emmené au Misber On faisait des aspersions d'eau Sur le Misber Pour faire la baie Pour un qui est de beaucoup de bénédiction Par rapport à nos pluies Chatte coup Et là ils se sont tus Et là ils se sont tus Ils se sont dit Mais alors comment on va faire Comment on va pouvoir continuer A bord de l'eau Mais sans eau On ne peut pas continuer à vivre Amar lahen Et là il leur a dit Banaï mes enfants Bouve et Omer lahen Venez je vais vous dire Chez Loli Tabel Kolikar Ne pas prendre le deuil Du tout Ne pas du tout prendre le deuil Faire comme si de rien ne s'était passé Yéfshar Ça c'est impossible Je suis d'accord avec vous Continue la vie Comme si de rien ne s'était passé Même après la destruction du second temple C'est impossible Chez Gvard Parce que le décret a déjà été décrété Le bâtiment d'âge était détruit On est parti en exil Où l'itabel Yotermidaï Maintenant prendre le deuil Outre mesure Yéfshar Ça aussi on ne peut pas Parce qu'il est connu Qu'un décret on ne peut le faire Que si la majeure partie du peuple Est capable de le réaliser Ce décret Diretif comme il est marqué Bemra tem no rim Votir tem kovim Agoy kulo Vous pouvez fixer de nouvelles lois Seulement si Agoy kulo Seulement si la nation Tout entière Est capable De supporter ce décret Alors comment on va faire ? Et l'arabe Yushuaï Leur dit Mais avant vous Les kachamim Nous avez donné Le bon conseil Comment Faire Après la destruction du Bet Hamidash C'est simple Sad Adam et Beto Besid Et les kachamim Nous ont enseigné La chose suivante Après la destruction du temple Sad Adam L'homme qui va mettre De la chau Bet Beto Dans sa maison Il va repeindre Il va repeindre L'intérieur Des murs de sa maison Alors il faudra laisser Un carreau Libre de chau Vide de chau Et la commande Se pose la question Et combien ? Un carré De 48 cm Sur 48 cm Il faut laisser Libre de peinture Ce carré Amar Afrizda Afrizda Nous dit Et où il faut le mettre Ce carré Vide de peinture Vide de chaud Que neged Apetach Fasse la porte Quand tu rentres C'est la première Deux choses Que tu veux Première chose Ce que les kachamim Nous ont dit Après la destruction Du temple La deuxième chose L'homme fait un festin Énorme Pour le mariage De son fils Ou de sa fille Il enlève Un désaliment Mahi Quel est cet aliment Qu'il doit retirer Amar Afapar Afapapa Il dit Kasadarsana C'est quoi Kasadarsana C'était l'assiette Des petits poissons Peut-être le thon Ils emmenaient Un plateau Énorme de salades Toutes les salades Caniré Elles devaient être Il y avait un protocole De quelle salade Il fallait emmener Ils les emmenaient Et ils laissaient Une salade vide De place Ils retiraient Cette salade Donc Amar Amar Pas de thon Ca marche Ca c'est ce que Les Khamim Nous ont dit Maintenant A qui Il est en train De dire ça Aux Prochim Qui étaient capables De pas manger De la viande Pas boire du vin Pas manger de pain Se contenter De fruits exotiques Et c'est seulement Quand c'est arrivé A l'eau Ils se sont posé La question Alors qu'on va faire Parce que l'eau Ca c'est un peu Vital Et là T'es en train De leur dire quoi Non 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 Mais les Khamim Ils ont déjà résolu Le problème Tu repas à ta maison Tu laisses Tu fais une grande soirée Tu enlèves une salade Qu'est-ce qu'ils pensent Les Prochim dans leur tête Il est fou lui Mais t'as rien compris C'est pas ça Le manque du bata milage C'est comme ça Que je vais exprimer Le manque du bata milage Je vais enlever une salade de thon C'est comme ça Que je vais exprimer Le manque du bata milage Je rentre dans ma super maison Super villa Il y a juste un carré Comme ça Quand tu sentis C'est conséquent Mais c'est rien Moi j'étais prêt A pire que ça J'étais prêt A plus manger de viande Plus boire du vin Et toi tu me dis Non non Tu peux continuer la viande Le vin tout va très bien On a vu une salade C'est tout là les Chachamis Regardez la suite Une autre Takana Que les Chachamis ont situé Pour le deuil de Jérusalem La femme elle fait Tous ses bijoux Vous voyez la fiancée Dans les photos Les fiancées marocaines Ou yéménites Avec tous ses bijoux Autour d'elle Autour de sa figure Et elle laisse Un bijou Elle retire Un bijou De toute sa parure C'était sur le front C'était un bijou Comme ça Une parure Qui était sur le front Une chaîne Qui était sur le front Elle enlève Tout ça En souvenir Du temple De Jérusalem Si je n'ai pas mis Jérusalem Que ma droite Que je sois oubliée Que ma langue Se colle à mon palais Etc Qu'est-ce que ça veut dire Que si je n'ai pas mis Jérusalem En tête De toutes mes joies Ravitsra qui dit C'est le minac Des pharadim De mettre des cendres Le jour Du mariage Sur La tête Des mariés Du khatan Où est-ce qu'il faut mettre ses cendres Mais ma comte filine A l'endroit où on met les filines C'est plus le minac aujourd'hui Le minac Mais selon les sfaradim Le vrai minac Rami Yosef Kaur Il dit Il faut mettre des cendres A l'endroit où on met les filines On fait ça ce minac A Tisha B'Av Le soir On prend une allumette On brûle l'allumette Avec les cendres de l'allumette On le met à l'endroit où on met les filines De jamais mettre ça ici Il faut mettre un endroit Les filines Il faut mettre là Ça c'est pas bien de mettre sur son fond Il faut mettre un endroit où on met les filines Chez Nehema Parce qu'il y a marqué dans l'Ishayahu La somme lève les tzion De mettre aux endroits de tzion A ceux qui ont pris le deuil à tzion La tête l'ahem Leur donnait PR Un bijou Tachat A la place de FR Des cendres Qui sont mis en signe de deuil Et on sait que PR C'est les téfilines Ravash PR C'est mettre Sa parure Ses joyaux C'est les filines C'est le minac Que jusqu'à Chatsot Jusqu'à midi Du jour de Tisha B'Av On met pas de filines Parce que t'es en deuil Au niveau de la halacha Une personne Qui perd un proche Le jour Il perd ses parents L'où allez nous Le jour Où il meurt Où ils sont enterrés C'est considéré C'est considéré comme le premier jour De deuil selon la Torah Si le même jour Ils meurent Ils sont enterrés C'est considéré comme le premier jour De deuil Même s'ils sont déjà enterrés Même si c'est encore le jour La journée Il n'a pas le droit De mettre les filines Aujourd'hui on met tout le temps Les filines Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils sont enterrés Tu mets les filines Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts Avant de les enterrer en général Mais si le jour Même où ils sont morts On les a enterrés Le premier jour de deuil Il n'a pas le droit De mettre les filines Parce que c'est de la joie Le jour de Tisha Béav Jusqu'à Khadzot C'est comme le premier jour de deuil Tant qu'on n'a pas atteint midi De Nunafav C'est comme le jour de deuil Après midi de Tisha Béav Après que le soleil A passé les zénithes C'est le deuxième jour de deuil C'est moins fort Seuls les Mekoubalim Les kabbalistes Et ceux qui ont le mine avec Les Mekoubalim Ils mettent les filines le matin Quand vous allez A côté Il ne reste pas avec les minagim De Tzfon Afrika De ne pas mettre les filines le matin Et surtout N'allez pas là-bas Mettre les filines Une personne qui va tout prix Mettre les filines pour faire le chemin Il peut faire à la maison Il met les filines Il enlève les filines Il va prier Chacharit Sans Talit Et sans filines Seulement Après Khadzot Quand on met à Mincha Talit et filines Et la Gemara finit En disant Toute personne qui prend le deuil Sur Jérusalem Ok alors qu'est-ce qu'on a ici On a des personnes Les Prouchim Qui étaient prêts à arrêter tout Sauf de boire de l'eau Pour exprimer le manque de Jérusalem Et à côté on a Rabi Oshua Qui vient et qui dit Non non tu peux continuer ta vie Comme si de rien n'était Juste quand il y a une choupa Tu mets un peu de sand Quand tu prépares Toutes les salades T'enlèves une Quand tu repeins ta maison Ta super villa Tu peux avoir les plus beaux meubles Les plus Extraordinairement bien décorés Tu juste laisses 48 centimètres Sur 48 centimètres Sans chaud C'est H-A-U-X Et Tout va très bien J'ai oublié quelque chose Ah oui quand ta fille Elle aura tous ses diamants Tous ses bijoux Parce que t'es tellement heureux T'as tellement de richesse Et tout va très bien Tu enlèves juste une petite chaînette Shalom à l'Israël Les Prouchis Moi si j'étais pas rouge J'aurais crié à Rabi Oshua Je lui ai dit Mais attends Quel bizarre Toi t'es que d'Oladore Toi t'es le grand de la génération Mais t'as rien compris Ce que c'est le manque du Batamigdash Vous pensez vraiment Que Rabi Oshua Il a rien compris Ce que c'est le manque du Batamigdash Réponse Ceux qui n'ont pas compris Le manque du Batamigdash C'est les Prouchis Pourquoi ? Rabi Oshua il leur donne Un enseignement très important Il leur dit Pourquoi tu manges plus de vin ? Tu bois plus de vin Pourquoi tu manges plus de viande ? Ah il te dit Parce qu'il n'y a plus de Batamigdash Maintenant Donc j'exprime le manque du Batamigdash Rabi Oshua il dit Tu veux exprimer le manque du Batamigdash ? Quoi ? Chez toi le Batamigdash c'est du luxe ? Chez toi le Batamigdash c'est pas de viande Pas de vin Sinon la vie elle peut continuer Mais t'as rien compris Tu veux savoir ce qu'est le manque du Batamigdash ? Le manque du Batamigdash c'est plus de vie Pas de vin Pas de viande Pas de fruits Pas de pain Pas d'eau Plus de vie Il n'y a plus d'existence Si tu veux véritablement exprimer le manque du Batamigdash Alors il faut mourir Il faut s'arrêter totalement de vivre Ça on peut pas faire ça Mais on va le faire Une fois par an A Tisha B'A Tisha B'A On exprime le manque du Batamigdash La vie elle s'arrête On travaille pas Pas de vin Pas de pain Mais aussi pas d'eau On boit pas On mange pas Pas de téléphone Pas d'information Pas de dire bonjour Pas de parlote Pas de projet Tout s'arrête Ma vie elle s'arrête C'est comme ça que j'exprime le manque du Batamigdash Non mais t'arrives pas à comprendre le manque du Batamigdash Alors bon Chachem t'as de quoi étudier Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Le Batamigdash n'est pas là Le Batamigdash C'est le coeur du Amisraël Le coeur s'est arrêté On redevient un légume Depuis que le Batamigdash est arrêté C'est comme une personne qui est tombée dans le coma Or qu'est-ce qui bouge Mais il y a Il y a des choses qui bougent Regarde autour de nous Ça bouge Mais de l'intérieur c'est mort Dans une personne qui a l'état végétatif L'état légume C'est un homme A l'intérieur je peux vous garantir ça bouge Il y a toutes les cellules qui bougent Ça se reproduit Ça bouge Ça truc Mais il n'y a pas d'homme là C'est la situation du monde Et en particulier l'été d'Israël Quand il n'y a pas le Batamigdash Un homme qui ne parle pas Qui n'a pas cette possibilité de parler Qui a perdu ça Un homme à l'état légume C'est l'âme Israël qui ne parle plus Depuis que le Batamigdash Il a été détruit On ne parle plus On dit des choses Mais on ne parle plus Parler pour Israël C'est névoi C'est prophétie Il n'y a plus de prophète On nous a enlevé Notre parole Elle la nous paie On n'a plus de bouche Ça c'est les endeuillés C'est pour ça qu'on prend des oeufs Les oeufs ils sont totalement fermés Il n'y a pas de bouche Il n'y a pas d'ouverture On prend des lentilles Elles sont fermées Il n'y a pas de bouche On ne peut pas s'exprimer On ne peut pas réaliser la vie Qui est en nous On se tait Le monde se tait Mais c'est quoi tout ce bruit Alors que je vois de l'extérieur Le développement technologique Qui est super Le développement De 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 Unique extraordinaire C'est rien Par rapport à ce qu'il doit être C'est comme un corps Où il y a des cellules Mais c'est rien Par rapport A ce qu'il y aura Quand il se réveille Mais on ne peut pas vivre Parce qu'il faut continuer A A vivre cette sous-vie Alors on a toute l'année On a toute l'année Mais un jour par an On veut prendre conscience De ça De ce manque énorme Pas C'est un grand manque Pas Oh ouais Il manque Il manque quelque chose Dans ma vie On n'a pas de vie Quand on dit Il n'y a pas autre chose Que Yerushalayim Et tant qu'il n'y a pas Yerushalayim Toute notre vie Elle perd son sens Tout ce que je fais C'est pour Yerushalayim Tout ce que je construis C'est pour Yerushalayim Alors c'est quoi La Takane des Rahamim C'est pour vivre Au jour le jour Dans les situations Les plus critiques Vous savez c'est quoi Les situations Les plus critiques C'est tu te détaches Du Betamigdash Quand est-ce que tu peux T'étacher du Betamigdash C'est quand tu deviens Égoïste, personnel, individualiste C'est quand tu rentres à la maison T'as l'impression que ça y est Je suis chez moi Avec moi Et ma famille Et ma maison Et mes enfants Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille là Le clan israël Moi je suis moi Tout seul Individuel Égoïste, personnel Tu ouvres la porte de ta maison Enfin tu veux rentrer chez toi La première des choses Qu'on te rappelle c'est Hé Toi t'as une maison Et lui il a une maison Ta fille elle est en face de toi C'est la plus belle femme du monde Avec toutes ses parures Tous ses diamants Tout ça etc C'est ma fille C'est son mariage C'est un truc super individualiste On enlève T'es sous la choupa C'est le jour le plus heureux de ta vie T'es là On te met des cendres On te casse le verre Et tu dois dire C'est pas C'est ça à dire Ok maintenant tu continues L'essentiel c'est se réjouir Non De se marier C'est construire C'est ça que t'exprimes Tout ce que les Chachamim Nous ont donné comme Takana Après la destruction du second temple C'est pour Que chaque moment Critique Où je retombe dans mon égoïsme Dans mon individualisme Dans mon prat Je me rattache au clan Je me rattache au clan Mais un jour par an En effet On va être plus que les Prouchins Plus que le Bassar Ve'yayin Et les Perot Et les Lechem Et Ma'im Rien A la Khrashim C'est quoi la Khrashim ? Par terre Sur le sol Ma vie elle s'arrête Ça c'est Tisha B'Av Ce travail de Tisha B'Av C'est un travail Qui construit en nous Vers où aspirer Parce qu'à la fin C'est gai Comment ça sort Ça sort Cette personne Qui prend le deuil Sur Yerushalayim S'il réussit Le Tisha B'Av Alors il mérite De dévoire La joie d'Yerushalayim De revivre La construction d'Yerushalayim Dans ce qu'il fait De rencontrer Yerushalayim Dans ce qu'il fait Le Gaon de Vilna Il est mort il y a 200 ans 250 ans Il a vu la joie d'Yerushalayim Parce qu'il a pris le deuil Sur Yerushalayim Le Rav Gouk Il est mort il y a 100 ans Il a 80 ans Il a vu la joie d'Yerushalayim Parce qu'il a pris le deuil Sur Yerushalayim Toutes les personnes Qui ont pris le deuil Sur Yerushalayim Ont vu la joie d'Yerushalayim Parce que plus Le monde avance Plus les années avancent Plus on peut voir Comment Yerushalayim De nouveau se reconstruit Mais ça c'est réservé Aux Tzedikim Qui prennent le deuil Sur Yerushalayim Et grâce à toutes les alakhot Que les Chachamim nous donnent On peut arriver à vivre ça Et c'est le travail De Tisha Béav Conseil Tisha Béav T'as une idée d'Ibou Ne pas parler Tu peux parler Mais parle pas T'as une idée de téléphone Tu peux avoir le téléphone Mais éteins-le T'as une idée de radio Tu peux écouter la radio Mais éteins-le Ta'anit Tous les marchirines Qui veulent nous sortir du jeûne Pendant 24 heures Totalement Totalement concentré Dans le deuil On se dit Mais je sais pas Sur quoi pleurer Alors je te dis L'Iphabie Joseph Tu vas comprendre Sur quoi pleurer L'Ihermiaou Jérémie Le livre de Jérémie Dans la Bible Tu vas savoir Sur quoi pleurer L'Ijob Tu vas savoir Sur quoi pleurer Et c'est en pleurant Qu'on va pouvoir sortir Vers la Simpra Et c'est ça le truc C'est ce passage inévitable De cette Du Rocher Pour arriver vers la lumière De Ben Hametarim C'est pas Je fuis Ben Hametarim J'ai à souffrir Je vais dormir Kamashi Yotar Que ça passe Non on veut pas que ça passe On veut dépasser ça Pour arriver à trouver La lumière Ok On a quand même gardé Le Ce que les projits m'ont dit Ouais T'as raison De préciser ça Ce sentiment là Il était bon Parce que le fait De pas boire du vin De pas manger de la viande On le trouve La semaine Pour Rochrodèche La semaine Dina d'Egmara Le dine de l'Egmara C'est Si une personne Elle doit de manger Elle a des problèmes De santé Elle peut manger Au niveau de la Laha Elle a pas le droit De manger de la viande Et du vin Donc on retrouve ça Il y avait un sentiment Chez les projits T'as raison Mais Rabbi Osho Il les a dépassés C'est beau qu'ils louvent Parce que les projits Ils ont pensé Nous on comprend C'est rien à voir Avec la 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 Je sais pas Je sais pas du tout Je sais pas Non c'est pas rapport A ce qui se passe Au Bet-Aminage Au travail du Bet-Aminage Tout ça Tous ces trucs Pourquoi on les fait au Bet-Aminage Justement C'est tout le côté Mathéel Tout le côté Des khushim Tout le côté Des sens Chez Niske Bezratachem D'arriver à cette Avodah du jour De T'chabba Pour arriver A trouver La Simra D'Yerushalayim Coltou